Dans cet épisode, on discute de certaines expériences masculines du couple hétérosexuel. Mon invité s'appelle Jean-Claude Kaufmann. Cela fait maintenant 30 ans qu'il observe et analyse comme sociologue ce qu'est le couple hétérosexuel aujourd'hui. Son dernier livre, Pas ce soir, est une enquête sur le consentement sexuel en couple. Il montre par exemple qu'un schéma très répandu, c'est celui dans lequel l'homme a beaucoup plus de désirs sexuels que sa conjointe, même si bien sûr la situation inverse existe aussi. Toute la question étant de savoir pourquoi et comment le couple se débrouille avec ce déséquilibre. Qui finit par se forcer ? Qui pense avoir le droit de contraindre l'autre ? Qui se tait ? Comment est-ce qu'on en parle et surtout pourquoi est-ce que le plus souvent on n'en parle pas ? Pour chacun de ses ouvrages, Jean-Claude Kaufmann lit et accumule des centaines de témoignages d'hommes et de femmes de tous les âges et de tous les milieux sur ce qui a l'air de petit rien, sur ce qui passe pour anecdotique, personnel, pas du tout politique. La façon dont par exemple en couple on s'occupe de son linge, dont on se répartit le travail domestique, sur les petits agacements que chacun garde pour lui ou non. Beaucoup de constats qu'il pose dans ses livres m'intéressent, mais je dois dire que ses analyses me semblent souvent bancales. Or, elles sont largement reprises dans les médias, le plus souvent sans être remises en question. Le ton de cet épisode est donc assez différent des précédents. Je voulais comprendre nos points de désaccord, et vous entendrez qu'ils sont nombreux. Dans plusieurs de ses ouvrages, Jean-Claude Kaufmann élabore ce qu'on appelle des idéotypes masculins, c'est-à-dire des comportements, des attitudes, des positions caractéristiques de la masculinité. Ça veut dire que ce n'est pas des comportements obligatoires, mais des grandes tendances. Des idéotypes comme l'homme enfant, l'homme qui se tait et ne veut pas se prendre la tête. Et avant d'en venir aux questions de désir et de consentement dans les couples installés, on commence par discuter de son ouvrage qui s'appelle « La trame conjugale », publié en 1992, consacré à la gestion du linge dans les couples. Et je commence par lui demander de décrire l'idéal type masculin qu'il appelle l'élève coupable. L'homme se sent un peu coupable parce qu'il a enregistré les messages, les théories féministes notamment, notamment du partage des tâches ménagères. Donc en principe, il est plutôt pour, plus ou moins, avec plus ou moins d'adhésion. Mais sur le grand principe, c'est dans la mise en pratique, avec des variations. Il y en a qui font semblant d'être pour et puis qui ne le sont pas du tout. Mais c'est dans la mise en pratique que ça va être beaucoup plus compliqué. Pendant 30 ans, j'ai continué mes conférences et j'ai toujours eu la même phrase. Oui, mais c'est en train de changer. Oui, et mon éditeur m'a proposé de faire une nouvelle édition il y a trois ans. Donc je me suis dit, je vais tout relire pour voir s'il faut que je mette à jour certaines choses. Je n'ai pas changé une virgule du livre, après l'avoir bien relu. Donc on n'y est pas encore du tout à l'égalité du partage des tâches ménagères. Ça, c'est confirmé par les chiffres. C'est confirmé par les chiffres, mais il faut comprendre pourquoi. Alors pourquoi ? C'est absolument essentiel et pourquoi c'est des mécanismes précis, très précis, mais très profonds et qui mettent en cause les hommes et les femmes et les relations entre les deux. Donc l'homme, il faut le dire, il n'est pas très motivé par le ménage. C'est parce qu'il se sent coupable, il se sent un petit peu obligé d'en faire un petit peu plus. Donc il va faire un petit effort et il va faire à sa manière. Il va passer le balai, il faut suivre le balai de manière précise. Les gestes du balai, tous les petits gestes. Vous avez regardé ça. Oui, j'ai suivi. Par exemple, quand il passe le balai, il va oublier un peu les coins ou il ne va pas passer sous les meubles. Puis c'est bien comme ça, on ne va pas se prendre la tête. On ne va pas se prendre la tête pour vraiment astiquer à fond, etc. Et c'est là que ça se joue. Alors on me dit, vous mettez encore une charge sur les femmes. Ce n'est pas possible. Mais ça se joue beaucoup dans la réaction des femmes face à cette manière de passer le balai. Si cette femme est extrêmement motivée pour le partage, elle doit se faire violence et accepter que ce balai soit passé un petit peu n'importe comment. Et pourquoi on ne pourrait pas exiger que les hommes apprennent à passer le balai correctement ? Mais non, il n'y a pas une bonne manière. Il n'y a pas une bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire de passer son temps à passer le balai dans les moindres recoins ? Est-ce que c'est un idéal de vie ? Toutes les conceptions se défendent. Et il faut bien comprendre que les femmes n'ont pas raison sur les manières de passer le balai ou de laver le linge, etc. Alors on se dit qu'on a raison parce qu'on fonctionne sur des évidences. J'ai interrogé par exemple les gens sur qu'est-ce que vous repassez ? Et pourquoi vous repassez ceci ? Pourquoi vous repassez les torchons, par exemple ? Et la réponse des personnes, c'est parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, on a une évidence, Bourdieu dirait un habitus, une évidence incorporée qu'on ne remet pas en question. Ça va se jouer dans cette petite... Ça rejoint le livre sur les agacements. Parce que ce qui explique le partage des tâches, c'est que c'est toujours le plus agacé des deux qui va prendre en charge la tâche pour ne plus être agacé. Le petit problème, c'est que c'est le petit conflit mental entre le schéma idéal qui est dans la tête et la place des choses. Si on voit la poussière sur le meuble ou dans le coin, on se sent mal. Et si on passe le balai, en enlevant cette poussière, il va y avoir un calme et une sérénité intérieure. On aura remis en cohérence le schéma avec la place des choses. Et puis on se dit, c'est pas bien grave, c'est juste un coup de balai. Et l'histoire du couple, après petits coups de balai, le torchon, ceci, cela, après les enfants, jour après jour, c'est ce petit combat. L'essentiel du partage des tâches ménagères, c'est un combat de l'homme contre lui-même, parce qu'il n'est pas très motivé. Donc il faut qu'il se dise qu'il fasse un effort. Et la femme, un combat contre elle-même, parce qu'elle doit accepter de se faire violence pour que ce ne soit pas fait à sa manière. Alors j'en reviens enfin à votre question sur l'élève coupable. Donc il est en position d'élève, l'homme, parce que la femme n'arrête pas de lui dire. Mais justement, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde comment tu as passé le balai, tu as oublié les coins. Donc il fait un effort mental, parce que son automatisme, son C comme ça, lui, c'est arrondi, c'est en oubliant les coins. Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été socialisés à faire des tâches domestiques, qui ne savent tout simplement pas comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous mettez en évidence aussi, c'est... Non, je prends un autre exemple. Le père est là, la maman est partie, et il va aller promener l'enfant au square. Il faut qu'il l'habille. Il y a un pull qui traîne par terre avec une tâche au coude. Il met le pull à l'enfant, et il part au square. Et l'enfant est tout content, parce qu'il a son pull avec la tâche, il peut se rouler par terre, il n'y a pas de problème. On joue avec papa, beaucoup. Et ils reviennent, et la maman arrive. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais j'ai relevé un certain nombre de cas où cette maman dit, mais ce n'est pas possible. Tu as vu comment tu as sorti le moum avec ce truc qui devait aller au lavage. Ok, donc là, on peut se dire, d'accord, peut-être les femmes peuvent baisser leur niveau d'exigence domestique. C'est essentiel ! D'accord. Mais ça, on parle de cas où le travail est fait, où le travail est pris en charge. Alors qu'en fait, ce qui se passe dans la majorité des couples, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont en charge du travail domestique. Et les hommes se déchargent, sur elles, de leur part de travail domestique. Eh bien, l'histoire des couples, il faut faire attention, les premières semaines, les premiers mois, c'est tout à fait essentiel. Je ne dis pas que c'est la faute des femmes. Je reconnais que la motivation, surtout qu'il y a des tactiques du point de vue masculin. C'est ça que je voulais mentionner. Je suis tombée sur cette étude de Laura Carpentier-Goffre, qui est doctorante en sociologie, qui, elle, a adressé un répertoire d'inaction des hommes, où elle dit, elle dégage quatre stratégies. En gros, elle dit qu'il y a la stratégie du mauvais élève. On retrouve l'élève coupable, donc c'est par exemple prétendre qu'on ne comprend pas comment fonctionne la machine à laver, alors qu'on est ingénieur. La stratégie de l'escargot, qui consiste à faire tout super lentement. Celle du conflit, c'est-à-dire de provoquer des scènes, et finalement, l'autre, pour ne pas se disputer, va dire, bon, d'accord, je le fais. Et puis, voilà, du découragement, en fait. Ou à la fin, vu que ce n'est pas possible de faire faire la tâche, eh bien, ce sont les femmes qui se retrouvent à prendre en charge la majorité de ces tâches-là. Peut-être qu'il y a des stratégies... Oui, l'homme en rajoute... Mais pas tous les hommes. Il y a des hommes qui ont vraiment la bonne volonté, mais en restant de leur manière. Parce qu'autrement, ça leur coûte mentalement énormément. Parce que ce n'est plus un automatisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, ce que je me suis souvent dit, c'est qu'il y avait un manque de compétences domestiques, en fait. Plein de trucs dont ils n'avaient pas aidé, qu'on retrouve dans la cuisine, qu'on retrouve dans l'idée aussi de gérer la maison, d'anticiper et laisser la faire. Ça, il ne faut pas l'exagérer. Il ne faut pas l'exagérer. Je vois les piles de linge, par exemple. Il y en a de moins en moins. Mais quand même, c'est une référence beaucoup plus féminine. Alors là, la stratégie du mauvais élève, c'est l'homme qui en fait exprès de faire des piles tordues. C'est ce qui crée un agacement particulier et incite la femme à reprendre en charge. À l'époque où il y avait... Il y avait des qui pour passer derrière le mec. Oui. À l'époque où il y avait un service militaire, une des compétences, ce n'était pas le fusil, c'était les piles de linge. Et les hommes étaient capables de les faire complètement au carré, comme on disait. Donc, alignés, empilés, super. Le repassage, par exemple. Les hommes célibataires, aujourd'hui, c'est très léger du point de vue des tâches domestiques, mais ils peuvent devenir des super techniciens du repassage, voire un petit peu maniaques sur les bords. Et c'est extrêmement étrange parce qu'on se dit, là, quand ils vont se mettre en couple, c'est eux qui vont être les plus agacés. Eh bien, même dans ce cas-là, il finit par y avoir un retournement. Là, il faut rentrer dans le détail des petits gestes pour savoir comment ça se passe. Parce que là, normalement, ils auraient dû continuer à prendre en charge cette tâche. L'important, c'est de ne pas dire tous les hommes sont de mauvaise volonté et de toute manière, ils cherchent à en faire le moins possible. Il y a une catégorie d'hommes, c'est ça. Ils font semblant de faire un petit peu et sans forcer parce qu'ils savent de toute manière que la femme va reprendre en main plus facilement. Mais surtout, au début du couple, aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui veulent s'impliquer, qui vont trouver deux, trois créneaux où ils vont devenir les spécialistes. Donc, ça va devenir leur spécialité. Mais du coup, ça ne va pas imprimer sur la charge mentale parce que la charge mentale, elle est surtout dans l'ensemble. Le fait d'y penser, de l'organisation, tous les moindres détails, etc. Donc, le combat va être très long et très complexe, mais il est subtil et il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Si on cherche un bouc émissaire, on ne va pas avancer. C'est vraiment essentiel. Il faut comprendre les mécanismes. Et des fois, c'est contre soi qu'il faut lutter pour qu'on avance ensemble. Un autre idéal type que vous avez mis au jour, c'est celle de l'homme enfant. Ah oui, alors ça c'est extrêmement... Celui de l'homme enfant. Donc, c'est dans votre enquête sur les agacements conjugaux. Vous, vous écrivez qu'il s'agit d'une des mutations les plus surprenantes de ces dernières décennies, que les hommes sont devenus des sortes d'enfants dans les familles. D'ailleurs, dans les agacements, c'était un petit peu ce qui remontait au sommet du hit parade. C'était presque ça le plus agaçant. Ça paraissait sympathique comme ça parce qu'ils rigolaient, ils jouaient avec les enfants. Mais en fait, la femme, la mère de famille, ne se sentait pas épaulée dans la responsabilité. Et moi, ce que je repère quand j'interroge les hommes, l'enquête sur les agacements a quand même été, de ce point de vue-là, inimaginable. Je n'arrivais pas à avoir un seul homme. Vous n'arriviez pas à recueillir des témoignages d'agacement masculin. Alors, j'ai toujours plus de femmes sur les questions d'intimité, de relations, etc. Mais à ce point-là, je n'avais jamais eu. Et j'ai lancé des appels à témoignages en direction des hommes. Votre appel à témoignages, c'était racontez-moi ce qui vous agace dans votre couple. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre change ? Donc, plein des tombeaux de lettres de femmes qui témoignaient pas d'hommes. Pas d'hommes. Et les hommes, j'ai réussi à en avoir quelque chose, ils disaient, si, 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 il y a plein de choses qui m'agacent, mais je préfère ne pas en parler. Parce que j'ai peur que ça ouvre un nouveau chapitre de négociation. Et de toute façon, le pire, ce n'est pas ça, ce n'est pas les agacements. Et il m'expliquait que le pire, c'était la fatigue mentale de devoir toujours faire davantage, alors qu'ils avaient conscience de faire des efforts qui n'étaient pas reconnus. Donc, face à cette fatigue mentale, leur premier réflexe, c'était de tordre la barre dans l'autre sens, face à un rôle qui demandait d'avancer sans cesse, de développer les exigences. Donc, de réfléchir, de gérer, d'organiser. D'avoir une organisation plus... D'ouvrir des nouveaux chapitres de vie, des nouvelles activités. Des nouveaux projets. Des nouveaux projets, etc. De discuter de la relation. Face à ça, de dire, bon, petite pause, il ne faut pas se prendre la tête. Alors, cette phrase-là, je l'ai entendue. Frase typiquement masculine, donc. Je ne sais combien de fois du côté des hommes. Il faut simplement instaurer un climat de bien-vivre, d'amusement, de détente. Et là, ils vont retrouver les enfants. Ils vont retrouver les enfants, c'est-à-dire cette complicité avec les enfants dans le jeu. Alors, on va dire, ce n'est pas compliqué le jeu, c'est plus facile. Donc, il y a un jeu de rôle qui s'installe aujourd'hui entre une femme qui porte l'autorité dans la famille. Alors, pas le pouvoir. L'autorité et le pouvoir, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'homme garde du pouvoir pour son confort personnel. Il y a de moins en moins de la télé regardée ensemble. Mais quand il y a la télé regardée ensemble, c'est lui qui a la zapette dans la main. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit, etc. Donc, il va prendre un certain nombre de décisions. Et puis, on parle aussi de pouvoir matériel, en fait, très concret. Dans la plupart des couples hétérosexuels, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Absolument. Mais du point de vue de l'autorité, notamment l'autorité par rapport aux enfants, c'est les femmes, les mères de famille qui vont l'endosser avec la composante de stress et d'angoisse. C'est-à-dire, c'est elle qui va prendre en compte tous les risques possibles pour les enfants, etc. Donc, charge mentale maternelle. Charge mentale maternelle et anxiogène. On reparlera du désir tout à l'heure, mais dans la baisse du désir féminin, ça, c'est un élément énorme. La charge mentale et la charge mentale anxiogène. Comment être disponible pour le désir quand on a ça dans la tête ? Alors que du côté des hommes, au contraire, ils vont tordre la barre dans l'autre sens du côté de l'humour, du jeu, de la rigolade, etc. Ils ont une philosophie de l'existence, du coup, qui est différente. Il faut bien écouter la phrase « moins se prendre la tête ». C'est-à-dire... Oui, mais moi, quand j'entends ça, quand j'entends ces histoires de se prendre la tête, je me dis, on est capable de ne pas se prendre la tête quand il y a quelqu'un d'autre qui se la prend pour vous, en fait. Bien sûr. Quand on arrive, quand on vit dans un foyer où tous les détails sont pris en charge... Non, mais ils veulent dire tu donnes trop d'importance à cette question-là. Vivons sur une autre philosophie qui est une philosophie où on va moins avancer, moins développer de nouveaux projets, mais on va essayer d'être bien tel que l'on est dans le concret, comme ça, même si la maison n'est pas très rangée, même si on n'a pas lancé de nouvelles décorations, l'amélioration du jardin, etc., d'être bien ensemble. Eux, ils le voient comme ça, en tout cas. Mais bien sûr. Je ne dis pas que c'est eux qui ont raison. Je ne juge pas. Je ne prends pas partie. Non, mais c'est intéressant d'entendre les discours. Mais il faut comprendre que quand on est une personne, on a une vision de l'existence et on est sûr que c'est la vérité. C'est logique. Mais le partenaire conjugal, il faut comprendre que c'est un étranger qui va rester un étranger après 20 ans, après 30 ans de vie commune. Il a une autre manière de toucher les objets. Il a un autre rythme. Il a une autre idée de l'argent. Il a une autre philosophie de l'existence. C'est très intriguant parce que dans la conversation de tous les jours, jour après jour, on construit un monde commun. Par exemple, on critique gentiment les amis et la famille. C'est très utile de les critiquer parce que si eux font mal pour passer leurs vacances ou n'importe quoi, c'est que nous, on a une philosophie commune. Donc, quand on construit ce monde commun tous les jours, on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la racine de l'agacement. Quand le geste réapparaît, par exemple, du ballet qui oublie les coins ou autre chose, le tube d'antifrice, il y a mille prétextes, on est très surpris de découvrir cette étrangeté et on juge par rapport à ses convictions. On dit il fait mal. Si on dit il fait mal, on est parti pour l'inégalité du partage des tâches, cette mécanique infernale. Il ne fait pas mal. Il a une autre conception, porteuse d'une autre philosophie. Mais parfois, ces conceptions-là, elles ont des conséquences désastreuses. Par exemple, il ne pense pas à prendre rendez-vous pour les enfants chez le pédiatre. Il ne sait pas si les enfants sont vaccinés ou pas. Il ne sait pas ce que les enfants mangent. Il ne connaît pas le prénom des instits. Bien sûr. Quand il y a une logique de désengagement qui commence, la pente peut s'accélérer dans un désengagement un petit peu généralisé. Et là, j'ai peut-être un petit peu embelli la philosophie des hommes. Derrière, il y a un petit peu, je disais, de fatigue, il y a un petit peu de paresse. Quand ils rentrent chez eux, le chez-soi pour beaucoup d'hommes, c'est vraiment un lieu extrêmement important, un lieu où on se laisse un petit peu aller de certaines manières et on reprend son souffle. Mais dont on n'est pas en charge, dont on n'est pas en responsabilité. Absolument. Dont on ne se préoccupe pas. Oui, mais c'est tout à fait d'accord. Je me dis, on peut être confortable chez soi quand il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de votre confort émotionnel, physique. D'accord. Et on va vouloir sexueler dans la suite de la conversation. Donc, il faut impliquer les hommes. Il faut impliquer les hommes. Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent, mais il faut les aider à s'impliquer. Et pour les aider à s'impliquer, il faut comprendre leur manière de faire, leurs idées. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Il faut y aller avec subtilité, avec des petites tactiques. Il faudrait presque être ethnologue dans la maison, prendre un petit carnet, observer le mari ou le compagnon, voir toutes les choses qu'il agace, les exigences qu'il a. Et à partir de là, comme lui le fait parfois, en faire exprès de faire tordue d'une certaine manière, de ranger n'importe comment dans le lave-vaisselle. Et vous verrez que du coup, il va reprendre en main cette chose-là. Oui, mais là, vous voyez, c'est ça qui me paraît fou dans les propos tenus. C'est qu'on dirait que c'est aux femmes de rééduquer les hommes pour qu'ils soient... Donc en fait, c'est une nouvelle charge. Donc en plus, il faut se taper la charge éducative des hommes avec qui ont vie. Oui, mais c'est parce qu'elles sont en première ligne comme ça. Elles ont ce rôle. Donc oui, c'est une charge. On ne peut pas se dire moi, je rêve de ça en fait. D'un monde où les hommes disent ça suffit, j'en ai marre d'être un mineur dans mon propre foyer. Et je décide qu'en fait, maintenant, je suis au courant de comment on fait chaque tâche ménagère. On détermine de comment ça se passe. Je suis au courant de ce qui arrive à mes enfants. Il y a... Ce n'est pas une majorité, mais il y a des hommes qui le font plutôt jeunes et qui le font actuellement. Et quand ils ont ces petites avancées, c'est essentiel de les soutenir, de les aider à avancer et pas, par exemple, à un moment, dire oui, mais là, tu as fait n'importe quoi. Là, il faut s'auto-censurer. C'est extrêmement important parce que ces hommes qui essaient d'avancer aujourd'hui, il faut les aider à avancer. C'est ça, ces mécanismes profonds dont je parle. C'est plus confortable de dire les hommes, c'est de leur faute, ils n'ont pas envie. Alors là, on a un schéma, très simple, très clair, mais qui ne va pas faire avancer les choses. Un autre idéal type que vous avez nommé, c'est l'homme qui esquive et qui se tait. Vous dites que l'un des traits de comportement typique des hommes aujourd'hui, c'est de faire ce choix de l'esquive pour nier, pour fuir les problèmes ou du silence, donc de se replier dans le silence quand des conversations sont provoquées sur l'état de la relation, sur l'organisation, sur comment ça se passe. Voilà. Oui, c'est toujours, on va retrouver le même jeu de rôle, d'une certaine manière, autour de cette question de la parole. Alors, ce n'est pas toutes les paroles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un bavardage conjugal qui est extrêmement important. C'est le bavardage en côte à côte. On se met d'accord, on commente l'actualité, on va définir un projet de vacances, on va critiquer les amis, la famille, etc. Donc là, on parle beaucoup et c'est pour s'unifier, pour créer une culture commune. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a l'autre type de conversation. Attention, danger. La conversation en face à face. Prise de tête, donc. L'attention à l'autre. Oui, et puis ouverture de boîtes de Pandore, possible. L'attention à l'autre de ses attentes, ses insatisfactions possibles. On a construit des équilibres que l'on sent peut-être un petit peu fragiles et là, on va ouvrir des boîtes qui peuvent casser tout ça. Beaucoup de femmes ont envie d'ouvrir les boîtes pour avoir des moments de conversation, d'attention à l'autre et puis pour avancer, pour réformer les choses, améliorer les choses. Donc c'est leur façon de prendre soin de la relation. Oui, bien sûr, de prendre soin et d'améliorer. Et pour les hommes, là, j'ai dit que les femmes prenaient en compte les risques, les risques pour l'enfant et tout ça, mais là, les hommes prennent en compte les risques possibles d'une vie moins facile, de nouveaux problèmes, de moins confortables. La notion de confort pour les hommes est vraiment essentielle dans le couple. Le chez-soi est une base de confort, base de confort et de réconfort, d'une certaine manière sans trop de prise de tête. pour continuer sur cette histoire de silence et de repli, comment ça pourrait s'expliquer historiquement, comment ça peut s'expliquer par les socialisations féminines et masculines ? Par exemple, le fait qu'on apprend, nous en tant que femmes, à avoir des discussions intimes, à prendre soin des autres, à réfléchir à qu'est-ce que c'est un beau couple, qu'est-ce que c'est une belle relation, comment on s'aime, etc. Et c'est des savoirs et des compétences qui ont été moqués et qui ont été dévalorisés dans la société ? Absolument. Alors ça, c'est toute une longue histoire. Même l'histoire dont on s'est incroyablement moqué, du roman sentimental au 19e siècle, même du roman photo dans les années 50, c'est abominable. Mais ce n'est pas si abominable que ça. C'est quand même une éducation avec des stéréotypes, etc. Mais une tentative de rêver à l'amour. Mais on a besoin de l'amour aujourd'hui. On est dans une société très dure, concurrentielle, qui détruit l'estime de soi des personnes. Et la grande utopie de notre époque, c'est quand même construire des petits mondes qui fonctionnent sur le don de soi, la générosité et la caresse. Sauf qu'ils sont féminins. D'accord. Mais justement. Mais c'est pour ça que c'était... Je ne vais pas dire que les femmes qui lisaient des romans photo dans les années 50 étaient des révolutionnaires. Je ne vais pas exagérer non plus. Mais il y avait un élan qui était moqué de manière totalement injustifiée. Et puis, elles ont eu toute l'éducation du Caire. Mais ça, ça date depuis des générations, des siècles. Donc l'éducation du Caire, c'est aussi très concrètement apprendre... Françoise Héritier explique que dans les premières sociétés, les grandes oppositions symboliques, c'était d'un côté les hommes qui étaient du côté du feu et les femmes du côté des liquides et de l'eau. Ça a construit deux univers symboliques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre le Caire ? Cette socialisation au Caire, c'est par exemple faire attention à ce que l'autre ressent, se demander ce que l'autre ressent, se demander comment on peut lui faire du bien, se demander comment on peut l'aider, se demander comment on peut en prendre soin, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, etc. Les femmes sont socialisées dans ce sens-là. Et ça continue, on l'a vu pendant l'épisode du Covid, les héros en première ligne, il y avait quand même... Il y avait des héroïnes. Il y avait beaucoup d'héroïnes, quand même. Il y avait aussi les éboueurs, etc. Et puis un mot sur comment ça s'est passé à l'intérieur des foyers, parce qu'on a des statistiques là-dessus. En fait, ça n'a pas du tout changé quoi que ce soit le fait que les hommes soient à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire qu'en fait, c'était toujours les femmes qui se tapaient l'essentiel du travail domestique, mais aussi de réconfort, de confort psychologique. De toute la famille, le travail émotionnel, etc. je vous ai dit, ça fait 30 ans que je dis que... On est... Moi, je suis... Je vais vous faire hurler, je suis désolé, mais je suis persuadé que l'égalité des tâches ménagères, on y arrivera dans plusieurs siècles. Les idées dans la tête, ça va très vite et ça change. Mais il y a des évidences qu'on incorpore. Ce n'est pas du biologique, c'est de l'histoire lente. Il y a une évolution... Ça, je trouve ça passionnant que vous remettiez ça dans plusieurs de vos livres. Vous appelez ça la sédimentation de gestes où aussi, en fait, on est porteur de gestes qui ont une histoire qui nous dépasse. Oui, ça, c'est un chercheur qui a un petit peu oublié aujourd'hui. C'est le roi Gouron qui parle de ça. La pyramide. Il parle de cette pyramide, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles strates de plus en plus pointues qui se surajoutent. Les nouveaux instruments de la culture, aujourd'hui le numérique, etc., qui nous donnent l'impression d'entrer dans une nouvelle société et qui reformule un petit peu tout ce qu'il y a en nous. Mais la base reste. La base est là, un petit peu lointaine. Il faut la contrôler pour qu'elle ne soit pas un petit peu déterminante, qu'elle remonte. Et dans cette base, il y a même la préhistoire, il y a même la préhistoire animale de l'humanité. C'est une théorie qui est intéressante. On est d'accord qu'on ne parle pas de biologie. On parle du fait qu'on ait des corps qui naissons dans des sociétés déjà construites. On incorpore des gestes qui nous viennent de loin. Des gestes qui nous viennent vraiment de loin. L'évolution. Je suis désolé, j'ai beaucoup travaillé sur le linge. Eh bien, par exemple, je suis désolé, les femmes, y compris des jeunes femmes aujourd'hui, trient le linge avant de le laver de manière différentielle. Bah oui, parce que sinon, enfin moi je sais ça, je sais pas, ma mère me l'a appris et tout, parce que sinon, on a des vêtements blancs qui deviennent roses. Non, non, je vais défendre les hommes. Ils ont un système incroyablement efficace. Ils mettent tout dans la machine, ils appuient sur le bouton 30 degrés, ça sort, c'est propre. Ah oui, mais ça fait regarder, vous avez une belle chemise blanche là. Ouais, elle est repassée de manière... Eh bien, 30 degrés. si je l'avais lavé avec mon pull rouge, elle serait pas tout à fait blanche. Alors, sauf si c'est un pull vraiment qui est déteint. Il peut y avoir quelques accidents de... Mais je prends cet exemple pour... Et donc ces gestes-là, comment ça se fait qu'on a ce geste-là ? J'ai suivi un sondage, j'ai participé à un sondage justement très pointu sur les gestes. L'homme qui s'occupe du lave-linge, dans 40% des cas, sa compagne va aller vérifier par derrière ce qu'il a fait. Parce qu'elle lui fait pas confiance. Ou parce qu'il fait n'importe quoi. Mais pourquoi vous dites qu'il fait n'importe quoi ? Mais là... Non mais je donne une hypothèse. Je sais pas. En fait, on ne sait pas pourquoi elle va vérifier. Et souvent, c'est des hommes qui essaient de bien faire. Avec leur idée, ce que je fais est plus simple comme système et ça marche tout à 30 degrés. Ça sort, c'est propre. Puis s'il y a une toute petite tâche dans ce coin, c'est pas bien grave. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on a comment répartir la charge relationnelle en fait. Qui s'occupe de la relation ? Qui se préoccupe de savoir si elle va bien, si c'est fluide, si c'est un beau couple ? Tout ça. Qu'on a répété et ça on l'a dit beaucoup, beaucoup de fois dans l'émission mais je trouve qu'on ne le saura jamais assez en fait. À quel point l'essentiel du travail domestique et du travail parental est encore aujourd'hui pris en charge par les femmes. C'est très clair. qu'on a nommé ce schéma relationnel avec des hommes qui ne veulent pas parler des problèmes, qui les esquivent, etc. On arrive au sujet de votre dernier livre qui est sur comment ça se passe la sexualité en couple. Et alors, c'est un ouvrage moi qui m'a tour à tour mise très en colère, très intéressée aussi. Je pense qu'on ne parle pas du même point de vue. Moi, je l'ai lu comme journaliste féministe en ayant en tête toutes les théories, tous les textes théoriques qui ont été écrits par des féministes de Christine Delphine en passant par Colette Guillaumont, par Nicole-Claude Mathieu dans les années 70 et plus récemment par Manon Garcia, par Camille Frodo-Métrie. Plein de féministes ont écrit sur ces mécanismes de consentement, de désir et tout. Et donc, dans les milieux féministes, on sait que le couple, ce n'est pas du tout le havre de paix et d'amour. En fait, c'est aussi, et on le répète sans arrêt, que c'est traversé par des rapports de pouvoir qu'il faut prendre en compte des questions comme les revenus, les différences d'âge. Et donc, avec tout ça bien en tête, on arrive sur les témoignages que vous, vous avez récoltés non pas sur comment ça se passe du point de vue des pratiques sexuelles, mais comment ça se passe du point de vue du désir, de la gestion des désirs contradictoires et du consentement, en fait. Et vous dites que c'est la première fois que les gens qui vous confient leurs témoignages, vous conjurent de tout anonymiser, veulent surtout garder ça secret. Vous dites que c'est un sujet que vous ne soupçonniez pas, qu'il soit autant explosif. Oui, alors j'en avais une petite idée, mais pas à ce point-là. Pour ce sujet-là, j'ai eu plus de la moitié des témoignages où un m'a demandé de communiquer par e-mail, question-réponse par e-mail, parce qu'il y avait la peur que le conjoint apprenne. Donc, il y avait à la fois un désir énorme de paroles. J'arrivais plus à arrêter les échanges quand on voulait continuer à se confier pour mieux comprendre, mais avec la hantise que le partenaire conjugal l'apprenne. Donc, moi, là, il y a quelque chose. Vous avez parlé de toutes les théories féministes extrêmement importantes. Moi, je n'ai pas toutes ces références. D'ailleurs, vous n'en citez aucune. Non, parce que moi, ma démarche, c'est une démarche à partir des témoignages. Comment ça se passe concrètement, très précisément, concrètement dans les couples aujourd'hui. On dit comment ça se passe très concrètement ce qu'on sait, même on a des données quantitatives sur comment ça se passe très concrètement. On sait par exemple qu'il y a une immense majorité de femmes en couple qui ont eu des rapports sexuels sans en avoir envie. Oui, ça c'est très clair. On sait que les femmes sont quatre fois plus nombreuses que les hommes à répondre, à avoir accepté souvent des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas vraiment envie. Donc, les femmes se forcent ou sont forcées. On sait qu'il y a plus d'une femme sur deux qui déclare avoir simulé l'orgasme et le faire souvent. Et puis, que du côté des hommes, ça, ça s'est tiré de l'enquête qu'une majorité des hommes qui vivent en couple estiment qu'eux, ils ne font pas assez souvent l'amour. Il y en a 80% qui disent oui, je suis en manque. Voilà. Et ce qu'on sait aussi, et ça, il y a d'autres données ensuite qui sont arrivées alors qu'ils ne sont pas là des sondages représentatifs mais qui disent quand même quelque chose de l'urgence d'en parler de à quel point c'est un problème. C'est l'enquête qui a été faite par le collectif féministe Nous Toutes qui a recueilli près de 100 000 réponses c'était en février dernier donc d'une majorité de femmes alors c'est vrai qu'il n'y a pas les méthodes des quotas on ne sait pas par classe sociale le livre était déjà imprimé il devait sortir pendant le Covid mais il y a une convergence et en fait vous tombez sur les mêmes constats dans l'enquête de Nous Toutes parmi les répondantes il y a 9 femmes sur 10 qui déclarent avoir déjà fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel et dans 9 cas sur 10 c'est aussi arrivé plusieurs fois donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant dont on parle trop peu à tous les degrés de pression oui on va les détailler une par une de pourquoi et tout mais j'aimerais d'abord qu'on dise c'est quoi en fait la vraie normalité dans les couples hétérosexuels aujourd'hui du point de vue du consentement pareil si on fait des idéotypes c'est quoi le schéma qui est le plus fréquent en fait alors je ne sais pas si on peut parler de normalité je ne sais pas s'il faut souhaiter pas de normativité pas du point de vue de ce qui devrait être normal mais en fait qu'est-ce qui se passe vraiment en fait alors ce qui se passe pour l'essentiel c'est ça dépend de la temporalité du couple il y a le premier temps qui est extrêmement important qui est coup de foudre ou pas c'est plutôt je dirais pas rare mais c'est pas si souvent que ça qui est le coup de foudre mais il y a toujours un bouleversement intérieur dans les premiers temps parce que on est deux étrangers et il va y avoir une reformulation mutuelle et on va construire ce monde commun et dans le premier temps tout bouge et chaque journée est une journée différente et on avance dans l'élan de la découverte de l'autre et du désir l'élan du sentiment et du désir donc on est emporté d'une certaine manière et à ce moment-là et là il y a une nouveauté historique le désir féminin s'exprime beaucoup plus qu'autrefois aujourd'hui grâce aux féministes c'est tout à fait clair et les jeunes femmes les jeunes filles ne sont pas du tout en retrait on se demande même si ça dépend parce qu'en fait il y a encore quand même une grosse stigmatisation du fait par exemple d'avoir si on exprime des besoins sexuels importants si on exprime beaucoup d'intérêts pour le sexe c'est tout donc c'est pas encore complètement réglé c'est pas si simple le stigmate de la salope ça existe quand même absolument c'est tout à fait net mais on voit quand même un changement très net et un désir des femmes d'exprimer le désir même si c'est compliqué pour elles d'une certaine manière mais c'est après c'est un peu comme les tâches ménagères il y a beaucoup d'éléments qui lient le sexe et les tâches ménagères après quand c'est le deuxième temps du couple alors ça va faire hurler c'est le temps du confort d'une certaine manière on a installé le système de la vie quotidienne et tout roule tout seul d'une certaine manière on sait qui on est on a les repères communs etc et du point de vue de la sexualité alors moi c'est pas un livre sur la technique les positions etc mais il y a quelques mots quand même là-dessus ce qui s'installe on va pas dire une routine ça va être très triste pour ce domaine là une chorégraphie mais c'est toujours la même d'une certaine manière une manière de faire on a trouvé les prises les ajustements on pense du désir et du plaisir partagé on pense parce que ce qu'il y a dans la tête de l'un ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans la tête de l'autre donc on n'en parle pas comment il peut y avoir consentement si on n'en parle pas donc le consentement il va s'exprimer surtout par les corps parfois il y a un désir masculin qui s'exprime des fois de manière un petit peu vive c'était pas prévu avant et des fois c'est pendant la nuit pendant ou petit matin pendant que la partenaire dort et il y a la main qui s'avance et qui fait une une caresse mais ça peut être vu comme une agression pour la personne qui reçoit cette caresse et là ce qui va être extrêmement important c'est la réponse du corps de la femme en l'occurrence si elle est endormie elle ne peut quand même pas faire grand chose si si elle est endormie souvent le premier réflexe ça va être de se retourner tellement surprise dérangée qu'elle va tourner l'épaule et le dos et donc ça c'est quand même un message mais qui n'est pas reçu comme tel ça c'est extrêmement en parlant tout de suite c'est un des trucs où moi je me suis dit c'est pas possible d'écrire des choses pareilles dans votre livre à quel moment quelqu'un qui vous tourne le dos quelqu'un qui est endormi à quel moment est-ce qu'un homme peut croire que ça vaut consentement en fait quelles histoires est-ce qu'il faut se raconter mais comprenez que je ne juge pas je ne défends pas les hommes je dis qu'ils ne comprennent pas ils disent qu'ils ne comprennent pas ah oui il y en a certains qui disent qu'ils ne comprennent pas ils disent qu'ils ne comprennent pas mais il faut faire la grande distinction entre ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas puis que de toute façon ils s'en foutent et puis qu'ils vont continuer à forcer et puis qu'il n'y a que leur désir qui compte et leur désir égoïste et la femme est l'instrument du plaisir peut presque être l'instrument masturbatoire du plaisir donc parlons-en ça c'est quand même dans le cas des viols conjugaux qui sont donc les viols les plus fréquents mais c'est très important de ne pas mélanger les choses c'est comme les mécanismes pour le travail viols conjugaux c'est le viol un des viols le plus fréquent puisque en fait dans 9 cas sur 10 une femme violée connaît son agresseur et dans la moitié des cas il s'agit de son conjoint ou de son ex-conjoint la moitié des cas c'est des c'est des proches le conjoint c'est 31% mais c'est sans doute dans la réalité c'est sans doute plus parce que ce chiffre est basé sur le dépôt de plainte et le dépôt de plainte pour viol on le sait est difficile mais dépôt de plainte pour viol conjugale est encore beaucoup plus difficile c'est un crime complètement impuni complètement sous-déclaré sur lequel la société dans son ensemble a plein d'idées fausses par exemple là vous parliez tout à l'heure d'attaques nocturnes de ce que ça fait d'être endormi et tout et bien en octobre 2018 donc déjà un an après MeToo dans une émission extrêmement populaire qui est donc touche pas à mon poste de Cyril Hanouna il relayait les résultats d'un sondage lancé sur Twitter par Fun Radio dans ces termes Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort vous trouvez ça normal faire l'amour à quelqu'un je mets ça entre guillemets faire l'amour quand cette personne dort c'est un viol la personne n'est pas capable de donner son consentement mais les réactions par rapport à cette question des chroniqueurs présents trouvaient que c'était tout à fait normal après tout c'est son copain et tout donc il y a quand même des croyances hyper fortes sur en fait la légitimité du conjoint à faire à disposer du corps de l'autre comme bon lui semble du corps des femmes comme bon lui semble c'est très bien de prendre cet exemple précis quoi parce que il va falloir qu'on avance et qu'on comprenne comment ça ça se passe là on est dans un exemple précis ou alors du côté des femmes c'est très étrange parce que ce qu'elle me raconte c'est que c'est vécu comme un viol c'est très 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 malvé juridiquement c'est un viol la personne n'est pas en état de nez son consentement déstabilisant mais en même temps elles ne vont jamais employer le mot viol elles vont même dire petites attaques nocturnes la phrase est revenue vraiment c'était la même ou petites attaques de nuit c'est vraiment la même phrase qui revenait dans leur message pour décrire des faits qui sont qualifiables juridiquement de viol alors que le corps l'avait vécu comme un viol dans la tête c'était l'idée de non faut quand même pas exagérer alors on pourra s'intéresser à comment ça se passe comment est-ce qu'on compose soi-même avec ce qui nous arrive pour des tas de raisons ce serait l'occasion de faire une émission entière mais comme là on est là pour parler des hommes ce qui m'intéresse aussi c'est que vous avez vous reçu des témoignages d'hommes qui expliquent tout tranquillement faire ces attaques nocturnes et dire donc ces viols en fait en plus c'est très sensuel etc oui oui donc je vais pas les lire ici mais vous avez un certain Olivier par exemple qui explique que il peut pas faire autrement qu'en fait il est sûr qu'elle aime bien ça et tout donc je veux dire moi en lisant ça je me dis c'est incroyable les explications et à quel point certains hommes peuvent s'autoconvaincre que c'est ok en fait de faire ça et que c'est normal et je me dis au fond ce qu'il y a au fond de ces comportements là c'est quand même la croyance que quand on est marié quand on est un homme avec une femme le corps des femmes vous est dû en fait le corps de votre femme vous est dû mais on a jamais parlé de ça il va falloir en parler il y a eu des campagnes il y a eu des campagnes par exemple du collectif féministe contre le viol qui a mené une campagne en 2011 mais le viol quand on parle du viol l'idée c'est le viol du violeur anonyme dans un parking etc donc là il faut parler de cette situation particulière de ce qui se passe dans les couples avec cette routine et tous ces non-dits parce que c'est extrêmement important il y a vraiment des cas alors pas les cas où les femmes ont le sentiment d'être violées et rentrent en souffrance non mais il y a des fois des cas où elles sentent ça comme une petite agression et elles vont s'auto-censurer pour ne rien dire et et même se forcer alors on va on va venir à ce qu'elle a juste pour terminer sur les viols conjugaux là on a parlé des viols conjugaux qui ont donc lieu la nuit donc la personne la femme n'est pas en état de se défendre ni de donner son consentement puisqu'elle dort et ensuite vous vous avez reçu aussi plein de témoignages c'est la première partie de votre livre de viols conjugaux qui comprennent des blessures des coups des violences un nom qui est très clairement exprimé etc donc ça c'est une réalité et en fait il y a beaucoup beaucoup de femmes qui vivent ça et donc si beaucoup de femmes vivent ça dans leur couple ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui infligent ça à leur conjointe ou ex-conjointe voilà pour les viols conjugaux maintenant on va arriver dans des rapports sexuels qui sont obtenus par la pression du partenaire avec tout un tas de prétextes de mode opératoire et ça aussi on le retrouve dans l'enquête nous toutes des femmes qui disent la moitié des femmes ont déjà entendu des remarques dévalorisantes sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels des conjoints qui les traitent de frigides de coincées de pas normales de chiantes qui leur disent à quoi ça sert d'avoir une copine si tu ne veux pas baiser le pire c'est qu'elles les intériorisent ces critiques bien sûr parce qu'elles se disent que c'est un petit peu la réalité parce qu'elles se forment une idée de ce qu'est la sexualité dans tous les autres couples qui doit être extraordinaire libérée performante qui marche à fond et très vite elle culpabilise elle se dit je ne suis pas normale c'est de ma faute donc je ne dis rien et je dois me forcer un peu voire je dois simuler et ça ça envoie pas des messages pour que l'homme arrête donc ça c'est extrêmement important avant d'en arriver au cas où on va dire peut-être ce sont des cas qui existent où des femmes se forcent font semblant du début à la fin font semblant d'avoir envie font semblant de jouir etc très souvent il y a des messages contradictoires c'est à dire qu'il y a le corps qui envoie un message réflexe c'est à dire de repli de dégoût des femmes qui vous écrivent je m'accroche au bord de mon lit comme au bord du gouffre oui alors là on est à arriver là on s'approche de la ligne rouge donc des femmes qui envoient qui disent qu'elles ne sont pas d'accord il faut voir tous les degrés c'est extrêmement important alors degré par degré donc il y a les viols conjugaux ensuite caractérisés avec coups blessures pendant la nuit où des femmes disent non etc ensuite les cas où les femmes n'ont clairement pas envie bien que ce soit pas verbalisé mais en fait ce sont des signes physiques où elles se retournent elles ne rendent pas les baisers elles font les mortes elles ne bougent pas etc ça c'est extrêmement important par exemple la femme qui reste passive du coup pour elle le message est très clair et moi je constate parlons des hommes je constate le message n'est pas reçu il se dit bah oui c'est comme ça il n'y a pas l'enthousiasme délirante mais c'est comme ça que ça se passe ça s'est toujours passé comme ça donc les hommes en face vous disent bon elle n'est pas très d'accord elle n'a pas l'air partante mais je le fais quand même on est dans l'exemple même où il faut aller plus loin dans la parole peut-être pas c'est peut-être pas facile sur le coup mais par exemple même le lendemain éventuellement dire par exemple dire bah dis donc on est quand même à l'époque MeToo bah oui et alors bah hier soir tu m'as quand même forcé j'avais pas envie mais moi ce qui m'interpelle c'est le nombre aussi comment vous vous commentez ça c'est à dire vous dites le message n'est pas clair à quel moment une femme qui se retourne qui ne participe pas et tout comment est-ce que ça peut être reçu mais qu'est-ce que je peux vous dire moi je constate les faits moi c'est une démarche de vérité c'est ça ma passion moi aussi ça m'intéresse et il y a une partie il y a des femmes qui s'auto-censurent pour ne rien dire et puis quand il y a quelque chose qui sort ou par exemple avec leur corps elles se disent ça y est j'ai envoyé le message le message n'est pas reçu ce que je peux il n'est pas accepté le message peut être très bien reçu mais pas accepté il y a des hommes qui n'en ont rien à faire il n'est pas accepté qui ne veulent pas entendre les messages qui ne veulent pas les voir vous même qui écrivez ça vous écrivez le message entre par une oreille et ressorte par l'autre je veux dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça il y a des cas je les cite dans mon livre c'est des témoignages qui montrent bien ce jeune homme par exemple il font l'amour et pleure et il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive et il dit elle pleure donc ça a été quand même fort de sa part elle lui dit quand même t'as pas vu que j'avais pas envie du tout que tu m'as forcé et là il tombe des nus et depuis il se renseigne sur mito sur tout ça donc c'est extrêmement moi ce qui m'interroge c'est quelle est la culture quelle est la socialisation quelles sont les conditions qui permettent à tant d'hommes de croire mais la socialisation avec mito on rentre dans une nouvelle époque où non c'est non mais surtout quand c'est pas oui c'est non oui quand c'est pas oui c'est non est-ce que vous croyez pour les tâches mais d'ailleurs j'ai dit qu'il faudra plusieurs siècles est-ce que vous croyez qu'on va réformer toutes les pratiques en un an mais certainement pas j'allais dire en 5 minutes mais en un an non plus il faudra des générations ça peut être défaitiste et désolant mais non parce que du coup on comprend mieux pourquoi ça n'avance pas plus vite et vous par exemple excusez-moi mais vous avez quand même écrit vous l'avez dit dans des interviews vous écrivez je me demande si ces quelques je n'ai pas envie de la part des femmes sont suffisants ces messages faibles ne suffisent pas toujours pour être entendus je n'ai pas envie c'est quand même pas un message faible un corps qui tourne c'est pas un message faible oui mais je suis désolé je constate encore une fois que le message là n'est pas je pense que là elle est notre divergence en fait c'est-à-dire que vous vous dites le message n'est pas reçu c'est-à-dire que les hommes disent je n'ai pas compris et moi ce que je pense en fait je les soupçonne de très bien comprendre mais non là il ne faut pas dire les hommes là il ne faut pas dire les hommes parce qu'il y a deux catégories là il y a ceux qui n'ont pas envie de comprendre ils n'ont pas envie et puis de toute façon il faut forcer et puis si elles réagissent un peu et puis ça serait logique etc etc donc ils s'en foutent complètement et il y a vraiment parce que c'est très important de faire la différence entre ces deux catégories d'hommes parce que ceux qui ne veulent rien comprendre il faut les dénoncer mettre dans la catégorie je dirais des agresseurs etc et il faut les nommer parce que par exemple les nommer même vous même vous le cas de cet homme Olivier qui explique qu'il viole sa femme la nuit quand même vous dites tous les hommes ne sont pas comme Olivier des harceleurs mais c'est pas un harceleur c'est un violeur en fait vous avez écrit harceleur alors bon alors là on prendra le temps de toute une émission sur ce détail parce que dans mon chapitre viol quand je vois la violence et la perversité des agressions méchantes j'ai pas envie de mettre dans la même catégorie de quelque chose qui est perçu comme un viol mais qui dans la tête faudrait voir enquêter auprès d'Olivier pour savoir si on lui explique est-ce qu'il est capable de se réformer ou pas c'est extrêmement important c'est là où est notre divergence c'est-à-dire qu'en fait moi je n'arrive pas à croire qu'un être humain sincère peut vraiment penser qu'une femme qui ne réagit pas et qui dort peut être d'accord pour avoir un rapport sexuel on va donc passer en revue les différents modes de pression il y a beaucoup de rapports sexuels qui sont exigés de la part des hommes au nom de l'amour si tu m'aimais tu aurais envie de moi et là il y a une incompréhension fondamentale c'est-à-dire que c'est insupportable pour les femmes d'entendre ça dans la mesure où on l'a vu avant avec toutes vos analyses des actions des gestes des activités des comportements qui seraient véritablement vus comme étant mûs par la volonté de préserver le lien donc de prendre en charge les tâches domestiques de s'intéresser à la relation et tout qu'on fait au nom de l'amour ça les hommes le font pas par contre ils exigent des relations sexuelles au nom de l'amour Oui c'est à dire alors là je me mets toujours dans la position de ces hommes qui ne comprennent pas la baisse du désir féminin mais les femmes ne la comprennent pas non plus cette baisse donc elles elles culpabilisent et elles s'autocensurent elles rentrent dans le silence voire parfois elles le comprennent parfois elles font des liens avec les tâches domestiques une qui vous explique à la fin de la journée là je la cite de mémoire mais elle vous dit à la fin de la journée en fait c'est une tâche domestique en plus qui est de m'occuper sexuellement de mon mari c'est à dire que je dois vider le lave-vaisselle m'occuper des enfants et vider mon mari en fait c'est violent mais même ces femmes qui expliquent le coeur du processus qui en ont conscience vont quand même culpabiliser un petit peu malgré tout parce qu'elles se disent que malgré tout si elles étaient une femme moderne normale elles auraient quand même le désir qu'elles imaginent partout ailleurs et en face l'homme ne comprend pas cette baisse du désir et la vie comme un rejet alors de sa personne des fois c'est un peu le cas parce qu'il n'est pas toujours très très sexy quand il est avaché dans le canapé beaucoup de femmes se plaignent de ça elles disent qu'elles ont l'impression qu'elles font partie des meubles maintenant que leur conjoint ne fait aucun effort pour se rendre désirable ne fait aucun effort en plus du point de vue des pratiques sexuelles peut-être qu'il est un petit peu centré encore sur la pénétration etc donc là il y a des éléments divers qui expliquent mais donc des fois il y a ce rejet de la personne mais ils vivent ça aussi comme un rejet une perte du couple par rapport au début qui était tout feu tout flamme où il y avait le mélange du sentiment et du désir et dans leur idée remettre le désir au centre du couple ça redynamiserait un petit peu tout ce qui était pétillant dans le couple d'une certaine manière ceux qui expliquent ça c'est quand même ceux qui essaient de résoudre le problème par exemple par l'infidélité il y en a quand même un certain nombre c'est détaillé dans le livre qui y pensent et qui n'essayent pas ou d'autres qui y pensent qui essayent mais qui ne poursuivent pas parce que leur rêve un petit peu déçu ça serait que du point de vue sexuel ça fonctionne avec leur femme c'est un petit peu dramatique parce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution c'est très extrêmement compliqué il y a de la souffrance des deux côtés même si elle est plus grande du côté féminin c'est tout à fait évident mais il y a beaucoup d'hommes qui expliquent que leur frustration ce n'est pas uniquement du point de vue de la jouissance personnelle c'est un petit peu du deuil d'un autre fonctionnement du coup c'est très intriguant parce que donc de la mort de la relation qu'on n'a plus de relation sexuelle c'est toujours on en a parlé les femmes qui sont du côté de la relation d'enrichir la relation et autour de cette question du désir ponctuellement exceptionnellement à un moment donné c'est l'homme qui peut se présenter comme étant en tête de la relation alors pour les femmes en face c'est encore plus inacceptable et encore plus déstabilisant et culpabilisant donc elles s'en veulent de ne pas avoir plus de désir pour ce partenaire donc il y a toutes sortes de pressions qui sont faites tu n'es pas normale les autres couples le font c'est si tu m'aimais vraiment tu auras envie d'avoir des relations sexuelles etc et puis après il y a cette culpabilité que vous avez dont vous avez parlé plusieurs fois qui vient aussi d'un discours sur la libération sexuelle qui est un espèce des effets pervers du discours sur la soi-disant libération sexuelle qu'il y aurait eu dans les années 70 c'est-à-dire si je suis une femme libérée mon devoir est en plus d'être toujours partant d'avoir du désir d'avoir des idées de le faire avec entrain etc c'est ce que des féministes Clémentine Gallo et Caroline Michel qui ont sorti un livre dessus appellent la charge sexuelle c'est-à-dire que non seulement les femmes se tapent la charge mentale la charge émotionnelle la charge relationnelle parentale etc mais en plus une charge sexuelle c'est-à-dire où elles sont garantes du bon fonctionnement sexuel de leur couple et de résoudre ça et de se sentir responsables en fait et donc peuvent s'auto-culpabiliser de ne pas avoir envie et donc de se forcer au nom du couple parce qu'elles seraient garantes de la bonne marge du couple et de sa bonne santé alors là encore attention il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit le discours de libération sexuelle a été essentiel il ne faut pas revenir à l'époque de Freud où c'était toute la sexualité non en revanche critiquer le discours de libération sexuelle est intéressant c'est-à-dire de voir à qui ça a bénéficié à la fin absolument de voir les limites de ce discours-là et encore une fois il y a le discours les principes qui sont extrêmement importants mais il faut en même temps une démarche de vérité pour voir comment ça se passe vraiment dans la réalité et parce que sinon on va être malheureux de ne pas atteindre des modèles qui n'existent pas et qui ne font qu'engendrer de la souffrance parce qu'on a l'impression que dans tous les autres couples ça se passe super bien parce que les gens ne parlent pas ça c'est catastrophique ça c'est catastrophique du coup on le répète dans ce podcast ça ne se passe pas bien non non c'est compliqué mais c'est une utopie extraordinaire le couple et créer un petit monde d'amour dans cette société si dure mais c'est pas simple du tout c'est extrêmement compliqué et c'est normal qu'il y ait des moments difficiles et qui ne sont pas parfaits la communication c'est extrêmement compliqué c'est très dur de dire les choses il faut à la fois toujours essayer de dire davantage mais en même temps c'est difficile la sexualité c'est pas si simple et le désir encore moins l'expression du désir il faut arriver à se décontracter par rapport à ça pour certains couples ça va être extrêmement important la sexualité pour d'autres moins et si c'est moins il y a une femme qui vous parle d'ailleurs de ce ras-le-bol là elle dit j'en ai marre en fait qu'on dise que c'est hyper important la sexualité peut-être que moi je suis juste pas très sexuelle et ça m'intéresse pas c'est un discours qui est entendable aussi complètement de se dire que non chez les autres ça se passe pas forcément comme ça mais bon face à ce schéma là voilà des femmes vous racontent que par exemple elles se forcent ou leurs maris les forcent et elles s'arrangent pour expédier l'affaire elles disent ça le plus vite possible d'où le fait dans l'enquête inédite serbe qui est absolument étonnant et hallucinant que les femmes en moyenne sont moins favorables aux préliminaires que les hommes mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'elles disent en fait j'ai envie que ça dure le moins longtemps possible donc on se débarrasse des préliminaires aussi donc là on voit qu'il y a du travail à faire vraiment bon on a quelques minutes pour évoquer quelques pistes de solutions du fait qu'à la fois c'est un sujet très tabou parce que les couples à l'intérieur de ces couples on ne parle pas de ces questions là c'est difficile d'aborder ça et puis on n'en parle pas entre couples on n'en parle pas publiquement de ces différences là on fait comme si ça se passait bien alors qu'en fait ça se passe pas très bien est-ce que faire chambre à part c'est une solution ou même pas oui mais alors le problème chambre à part c'est plutôt des seniors qui font ça quand il y a les enfants qui ont libéré une chambre parce qu'il ne faut pas habiter à Paris il faut avoir la possibilité c'est pas un rêve pour tout le monde parce que pour certains la petite complicité ordinaire dans le lit la petite conversation du soir même si les femmes parlent plus sur l'oreiller que les hommes etc. est importante mais là où ça se passe c'est quelque chose d'extrêmement important quand j'avais fait l'enquête sur dormir à deux les femmes m'en parlaient c'est elles qui sont à l'initiative de la chambre séparée parce qu'il faut s'inviter pour faire l'amour donc là c'est basé sur le consentement il y a un homme qui donne ce témoignage là qui dit que le fait de faire chambre à part ça peut donner ça un autre qui évoque ce qu'il a créé qui sont des espaces de lune de miel pour se retrouver etc. mais bon ce qui a l'air quand même d'être très efficace c'est de se parler sauf que se parler de ça c'est pas évident mais c'est la seule solution en réalité c'est la seule solution alors ça tous les conseillers conjugaux vont dire il faut parler davantage mais là encore en faisant attention au modèle de perfection ça serait facile de parler on pourrait tout déballer comme ça non c'est difficile et ce qui est important c'est de savoir quand on a parlé un peu on a obtenu une grande victoire parce qu'on a enclenché une logique de conversation on va dire bah non non moi quoi je veux dire non c'est non oui chez les jeunes aujourd'hui ça peut commencer comme ça une relation dans les premières rencontres avec une théorie me too je dirais quand c'est non c'est non quand on est encore une fois en position matérielle de le faire oui en position matérielle de le faire etc et c'est pas pour tout le monde je dis ça peut se faire mais c'est pas si simple que ça mais dans la plupart des cas c'est plus compliqué que ça il ne faut pas se dire bah dans mon couple j'y arrive pas à parler il faut trouver souvent des astuces des occasions des contextes s'il y a des moyens et tout d'aller voir des thérapeutes en fait de couple oui ou alors par exemple déjà avant le thérapeute en parler aux copains ou aux copines ne pas raconter des fables que ça se passe super chez soi parce que quand et surtout si ça se dégrade dans la relation on n'aura pas l'appui des confidants pour nous aider donc il faut dire comment ça se passe voilà il faut dire comment ça se passe et à ce moment là la parole se libérera dans les groupes de confidants bon moi à la fin donc je trouve ces sujets passionnants on a fait que les effleurer il y a plein de choses qu'on n'a pas dites qu'on n'a pas le temps de dire mais c'est vrai que moi qui ai relu là une petite dizaine de vos ouvrages pour préparer l'émission le tableau que ça dresse en fait de l'état du couple hétérosexuel aujourd'hui me paraît tragique très triste mais le couple est très fragile aujourd'hui il ne tient que par le couple parental parce que c'est plus commode on peut en élever son enfant tout seul il n'y a pas de problème mais c'est quand même plus commode d'être à deux et puis dès que l'enfant arrive il médiatise le couple conjugal disparaît d'ailleurs la question du désir va baisser d'un cran aussitôt avec l'arrivée de l'enfant donc ça devient plus facile parce qu'on devient l'équipe autour de l'enfant donc ça devient plus facile le couple conjugal est dépassé par le couple parental et c'est ça qui finalement tient le couple donc il est à la fois extrêmement difficile extrêmement fragile il y a beaucoup de ruptures conjugales mais en même temps ça reste un rêve aujourd'hui parce que il y a un nouveau rôle du conjoint c'est d'être le thérapeute à domicile celui qui remonte le moral qui remonte l'estime de soi quand ça fonctionne bien donc le coach plutôt que le thérapeute c'est un coach quand ça se passe bien parce qu'il y a l'inverse qui est le pervers narcissique qui au contraire bascule dans l'autre sens vous avez aussi fait des travaux non pas sur les pervers narcissiques mais sur les couples pièges les couples où les gens sont très malheureux je mettrai toutes les références de cette conversation dans l'article qui accompagne l'émission j'ai une dernière question à vous poser qui est une question rituelle dans cette émission qui est celle de l'oeuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs aux auditrices alors bon ça va peut-être pas enthousiasmer tout le monde c'est un livre de poèmes d'un poète que sans doute beaucoup de personnes ne connaissent pas au ton de grands sons fin du 14ème siècle c'est un poète extrêmement important c'est l'inventeur des poèmes de la Saint-Valentin vous allez dire ah non la Saint-Valentin elle n'a pas envie d'entendre parler il faut connaître la vraie histoire de la Saint-Valentin vous avez consacré un livre à celui-là j'ai consacré quelque chose d'incroyable 2000 ans jusqu'au 19ème siècle d'histoires d'insurrections amoureuses contre l'ordre établi et qui va dans le sens des femmes c'est le premier poète au ton grand son de la Saint-Valentin qui lance les poèmes de la Saint-Valentin un peu contre la tradition des rituels qui précédaient la Saint-Valentin qui étaient les cérémonies de l'ours en février organisées autour de viols de femmes c'était des rituels qui toléraient le viol des femmes qui les encourageaient c'était des jeux les hommes mettaient des pots d'ours et attrapaient des femmes pour les entraîner dans ce qu'ils appelaient leur tanière et les violer et au ton grand son qui est un héritier de la poésie courtoise du XIIème siècle et qui annonce ce que va devenir le romantisme aux XIXème c'est donc un poète vraiment important il inaugure une tradition complètement nouvelle qui est un rôle respectueux complètement respectueux de l'homme qui va faire une démarche poétique pour faire la cour à sa dame c'est une rupture absolument considérable qui va se développer ensuite plutôt en Angleterre et puis alors il faudrait raconter toute l'histoire après au XIXème siècle ça arrive aux Etats-Unis c'est de Saint-Valentin ça va devenir une fête commerciale etc. et on la rejette aujourd'hui c'est trop dommage d'avoir perdu tout ce que ça nous avait apporté l'œuvre d'art c'est un homme un poète qui à la cour de Charles VI qui essaie de mettre en place un virage absolument considérable dans le comportement de séduction des hommes vis-à-vis des femmes merci Jean-Claude Kaufmann c'est moi qui vous remercie en sortant de cette heure et demie d'enregistrement j'étais perplexe je regrettais déjà de ne pas avoir eu la présence d'esprit de poser telle ou telle question de faire telle ou telle répartie telle ou telle remarque mais je vais vous épargner la liste complète de mes regrets je retiens quand même trois idées un on a encore collectivement un vrai énorme problème avec le consentement sexuel deux dans nos couples on obéit parfois à des schémas de relations qui nous dépassent et qui ne tiennent pas qu'à nos névroses infantiles aux relations avec nos parents à des manques individuels mais bien aux différences de socialisation entre hommes et femmes et à la façon dont est pour l'instant structurée la société et trois le fait que les personnes en couple n'aient au bout d'un moment presque pas ou plus du tout de relations sexuelles en fait c'est pas anormal c'est la situation la plus commune sauf que c'est encore tabou que souvent les partenaires n'osent pas en parler ni entre eux ni à qui que ce soit alors que parler et s'écouter c'est tout ce qu'on a pour se sentir moins seul et peut-être espérer trouver des solutions voilà c'était le 63ème épisode des couilles sur la table je suis encore plus curieuse que d'habitude de savoir ce que cet épisode vous inspire vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux ou bien m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable arrobas binge.audio je tiens à remercier trois camarades féministes Sarah Benichoux Manon Garcia et Camille Froidevometri pour leurs remarques éclairages et réflexions qui m'ont grandement aidé à préparer cet entretien comme d'habitude vous trouverez toutes les références des chiffres livres statistiques et des rapports que nous citons dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de binge audio binge.audio la prise de son a été assurée par Mathieu Thévenon la réalisation par Thomas Pley et Quentin Bresson et l'édition par Camille Regach moi ça m'encourage encore plus cette discussion à approfondir bientôt toutes ces questions qu'on a tout juste commencé à effleurer sur l'amour les relations la communication les rapports de force le pouvoir le soin etc mais je vous en dirai plus bientôt merci pour votre écoute et à bientôt